What's up les lamas c'est Elite et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui fait vraiment plaisir et je vais la proposer d'ailleurs à quelques chaînes communautaires pour changer un peu de d'habitude et pourquoi pas conquérir un peu une nouvelle communauté pour agrandir la famille que nous sommes déjà et d'ailleurs les gars lâchez moi un gros pouce bleu de ouf ainsi qu'un commentaire avec votre ressenti et je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait pour du contenu de qualité régulier. Bref les gars le sujet du jour il est vraiment lourd 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 comme je vous le disais car on va parler des premiers chiffres de vente de Call of Duty Black Ops 3 et c'est juste un truc de malade car sans rentrer dans les détails pour commencer je peux vous dire qu'on a déjà le record de vente dans les domaines confondus du cinéma du livre du jeu vidéo et de la musique donc en gros dans le domaine du divertissement et ça déjà c'est énorme et c'est un gros progrès dans l'avancée du gaming aux yeux de tous car désormais pour rentrer dans les détails on a enregistré durant les trois premiers jours de sortie un nombre de ventes qui s'élève à plus de 550 millions de ventes et d'exemplaires vendus à travers le monde puis après le premier week-end de commercialisation il s'avère que le jeu a accumulé plus de 75 millions d'heures de jeu et là les lamas j'ai envie de vous dire que c'est vraiment énorme gigantesque et tout ce que vous voulez mais quand on évoque un chiffre tel on peut peut-être qu'ébahi et abasourdi surtout quand on apprend également que les ventes digitales ont doublé par rapport à l'année 2014 pour Call of Duty et là on se dit vraiment que la dématérialisation prend une place conséquente au fil du temps et que peut-être d'ici 5 ou 6 ans ça remplacera totalement le jeu en version CD bien évidemment le président d'activision bizarre ne s'est pas loupé et s'est bien félicité de ses résultats en nous disant les millions de fans passionnés de Call of Duty nous ont montré une fois de plus leur engagement infaillible pour cette franchise historique Call of Duty Black Ops 3 le plus grand lancement dans le domaine du divertissement cette année quel que soit le domaine est plus important que n'importe quel premier week-end d'exploitation jamais réalisé et du côté du partenariat exclusif chez playstation on demandait évidemment pas mieux qu'un tel record de vente qui nous disait comme nous l'expliquons depuis le début playstation est le meilleur endroit pour jouer à Call of Duty et ce lancement battant tous les records montre en quoi ceci est vrai Black Ops 3 est le plus grand lancement de l'année jusqu'à présent et la communauté playstation est prête nous sommes fiers d'appeler playstation la maison de Call of Duty et sommes impatients de pouvoir proposer à notre communauté des packs de cartes DLC en premier et en exclusivité donc suite à ces tous ces éléments les lamas on se rend compte que le domaine du jeu vidéo commence vraiment à survoler industrie du cinéma de la télévision ou encore bien de la musique par exemple et que ce Call of Duty Black Ops 3 est vraiment une révolution qui était très attendue par tous les gamers et moi pour ma part j'ai pas encore joué mais je pense me garder la surprise avec malgré tout un grand regret pour noël quand je m'achèterai la ps4 où vous pourrez me rejoindre voilà les lamas si cette vidéo vous a plu vous me lâchez un gros pouce bleu pour me soutenir car cette vidéo bien évidemment elle nécessite comme tous les autres de la recherche du travail sur le script le montage et le commentaire alors je compte sur vous pour le pouce bleu donnez moi votre avis en commentaire pour me dire ce qu'évoque ces chiffres records en commentaire d'après vous ça m'intéresse vraiment d'avoir votre ressenti et bien évidemment si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube et moi je vous dis à bientôt ciao ciao